Nous avons découvert dans nos collections près d'une centaine d'œuvres d'art animalier, à la fois bien sûr des peintures et puis surtout des sculptures. Nous avons ouvert l'année dernière dans les collections permanentes du musée une nouvelle section sur l'art animalier et la beauté de cette salle. Et le succès de cette salle, qui nous a amené d'ailleurs à notre public, nous a donné l'envie de créer une exposition sur l'art animalier. Cette exposition comprend une centaine d'œuvres depuis le début des années 10 jusqu'au début des années 50, mais il fallait effectivement qu'il y ait aussi cette section sur l'art contemporain qui comprend plusieurs dizaines de pièces que nous voulions montrer, donc le tout fait une petite centaine d'œuvres. La scénographie a été réalisée par un des plus brillants scénographe français. Il a utilisé ce matériau tout à fait étonnant, qui est un conglomérat, un aggloméré de fragments de bois. Et puis il a aussi eu cette idée de créer cet arbre de vie comme une sorte de gigantesque baobab. Et donc cette exposition est en fait un gigantesque arbre avec une arborescence et l'on passe d'une branche à l'autre et l'effet est très réussi. Alors l'exposition est organisée selon quatre sections. Donc les trois premières sections sont les sections, je dirais, stylistiques. Donc il y a non pas une évolution, mais des différences de style. Première section, l'animal réalisé d'après nature, l'animal réaliste, l'animal naturaliste, l'animal étudié, comme on le faisait un petit peu d'ailleurs à l'époque de Barry, du Grand Barry. C'est une école assez étonnante, Rambrand Bugatti. Il peut effectivement peut-être caractériser au mieux cette section. Il y a une seconde section où les artistes commencent à prendre leur distance par rapport à la réalité. Là ils s'intéressent plutôt à des effets, ils essayent de styliser l'animal comme un jeu de forme quasi abstraite. A la même génération, il y avait là des artistes qui préféraient œuvrer dans un style bien particulier. Dernière section, je dirais, c'est la part d'imaginaire, c'est non pas le début de l'abstraction, mais ce sont les artistes qui considèrent l'animal comme ils considéraient n'importe quel motif. Chaque motif qu'ils représentent, homme ou animal, en l'occurrence ici, l'animal, est un simple jeu de forme. Des gens comme Hans Arp, des gens comme Lambert Rucki ou des gens comme Tchaki, ils s'en amusent. C'est un prétexte, c'est l'animal prétexte. Les artistes rassemblés dans cette dernière section de l'exposition sont à la fois des artistes internationalement reconnus. Il y a par exemple Piane Fabre, Michel Blasie ou encore Wim Delvoye et parallèlement des très jeunes artistes. On a Julien Salot, Claire Morgan ou encore Marc Dion. C'était l'idée d'avoir à la fois différentes générations d'artistes pour montrer que l'animal est présent dans l'art contemporain et qu'elle touche toute génération d'artistes. Ils abordent à la fois avec l'animal le thème peut-être de l'enfance. Parallèlement, on a beaucoup d'artistes qui traitent du thème de la vanité. Et puis chez certains, il y a également le thème écologique qui est assez important. L'animal est prétexte à parler d'énormément de thèmes différents. La principale évolution entre les artistes animaliers de l'entre-deux-guerres et les artistes contemporains, c'est peut-être l'utilisation de l'animal comme matériau. Dans l'entre-deux-guerres, les artistes tendent à prendre l'animal pour lui-même. Ils font un portrait très réaliste avec l'intimité de l'animal, c'est la personnalité de l'animal qui est reproduite. On n'a plus autant d'animals symboliques, etc., comme on pouvait avoir avec Barry au XIXe siècle. Et au contraire, peut-être que les artistes contemporains utilisent l'animal, mais surtout la symbolique de l'animal. Et ça, c'est peut-être un retour sur l'animal en tant que métaphore. Ce n'est plus uniquement l'animal pour lui-même. C'est l'animal dans ses caractéristiques et dans ce qu'il représente. Sous-titrage Société Radio-Canada